Comment se prendre en photo ? Vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ceci dit, une fois que vous avez pris ces éléments, vous allez voir que vous allez pouvoir faire des superbes photos à envoyer à votre coach ou à garder pour vous-même. Et pourquoi j'en viens à faire cette vidéo ? Simplement, c'est parce que quand vous recevez ce type de photo ou encore celle-ci, c'est difficile pour moi d'évaluer le progrès ou le niveau de départ de la personne. C'est pourquoi je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment vous prendre en photo. Donc déjà, il y a plusieurs éléments à vous prendre en compte. Vous avez remarqué que sur votre petit téléphone, vous avez le mode selfie. Donc le mode selfie, tout le monde le connaît. Et donc, vous allez pouvoir vous prendre en photo autrement qu'en vous mettant devant un miroir. Vous allez pouvoir poser votre téléphone à un endroit et vous prendre en photo par ce biais. Ceci dit, il faudra placer toujours le téléphone à peu près à votre hauteur. Parce que si vous mettez le téléphone vers le bas, ça va vous donner cet effet-là. Alors que si vous le mettez vers le haut, ça va vous donner un effet poitrine plus importante et petite jambe. Donc il faut que, comme la caméra qui est en train de me filmer, qu'elle soit face à moi. Et une fois que c'est face à moi, j'ai une vision claire de la personne, une vision réaliste. N'oubliez pas que le but, ce n'est pas de vous mettre sous votre meilleur jour, c'est de montrer la réalité de votre physique actuelle. Une fois que vous avez mis votre téléphone à la même hauteur, donc soit vous utilisez un trépied, soit vous vous mettez sur un meuble qui est à la bonne hauteur, il va falloir mettre le mode retardataire. Vous savez, c'est la petite option qu'il y a. Vous mettez un retardataire 3 secondes ou 10 secondes, ce qui fait que vous pouvez ensuite vous positionner au bon endroit pour que vous soyez centré au niveau de l'image. Donc ça, ça va être pour le cadre. Après, il va falloir tenir compte également de la lumière. Comme là que je vous fais cette vidéo, j'ai à la fois une lumière naturelle en extérieur, mais vu qu'on est dans le nord et qu'il fait tout le temps noir, j'ai rajouté une lumière artificielle en plus pour que vous ayez une belle lumière à l'écran et que vous puissiez avoir une vidéo professionnelle. En ce qui vous concerne, mettez-vous donc tôt à une fenêtre pour éviter le contre-jour déjà. Si possible, une lumière naturelle. Et si vous prenez la photo quand il fait noir, essayez de mettre le maximum de lumière ou mettez-vous sous une lumière pour que vous soyez donc bien éclairé. Ensuite, quand vous faites une photo, mettez-vous toujours de face, les bras le long du corps, de profil, de dos. Vous pouvez également faire l'autre profil et vous revenez simplement de face. Donc vous avez ce qu'on appelle les quatre faces. Après, pour les messieurs, on peut demander un double biceps contracté de face et un double biceps contracté de dos. Tout simplement. Si vous êtes un athlète, vous rajoutez les poses qui vous sont demandées pour votre compétition afin que votre coach puisse évaluer ou se projeter par rapport au physique que vous devez obtenir pour votre événement. N'oubliez pas que les photos sont indispensables. Au début, on n'ose pas les faire parce qu'on n'est pas toujours à l'aise avec son corps et on se réfère qu'à sa balance. Moi, je vous conseille de prendre les photos dès le départ, même si ce n'est pas évident de les faire. Et vous allez voir qu'au bout de deux mois, trois mois de suivi, vous allez vraiment constater une réelle différence et ça va surtout vous motiver pour faire les fameux avant-après et avoir un physique qui vous correspond réellement.